Ok les amis, c'est samedi, oh il est midi mon dieu, il est midi, on s'est levé super tard ce matin, on s'est levé, il devait genre 9h30, pas loin de 9h30, il fait tout givrer dehors, je sais pas si je vais vous filmer ça juste après. Babou vient de partir faire des petites courses avec Noémie juste pour aller acheter des granules en fait parce qu'il y en a plus dans le poil et comme vous voyez derrière il est allumé parce que là il fait super froid aujourd'hui. Moi je me suis lancée dans un truc avec Elena, là on est en train de monter les derniers petits meubles qu'on a acheté, donc elle me trie toutes les vis, tous les trucs, les plastiques et machin, Olivia elle est ici en train d'écouter de la musique avec Mimi et en fait on va vite trier tout ça, je pensais qu'on allait commencer à monter les meubles mais en fait non, on va tout trier, on montrera les trucs cet après midi, je me mets comme ça, vous allez peut-être voir dehors, non je vous montrerai après. Mais parce que là après il va falloir qu'on fasse le repas, clairement, même si on va pas manger à midi et demi comme d'habitude, je pense qu'on mangera plutôt vers 13h30, celui-là c'est pas à trier, je vais te donner les autres. Donc là c'est tout tout givré dehors, vraiment givré, je sais pas si ça se voit mais tout est blanc en fait, les arbres sont blancs, on a une espèce de brouillard givrant, voilà c'est très très joli mais il fait super froid. C'est l'après-midi et là Bibou elle est en train de faire un rhum arrangé, voilà donc on vide une bouteille de rhum et j'ai même pas acheté du rhum de la Réunion, j'ai même pas pris le rhum charrette, ça c'est un rhum antillais, pas très cher, le rhum oldenique, alors comment on fait un bon rhum arrangé madame ? Qu'est-ce qu'on met ? On met une préparation pour rhum arrangé ? Alors là c'était une préparation pour rhum arrangé mais tu peux mettre un petit peu ce que t'as envie comme fruit. Ça c'était déjà tout fait hein ? Oui là c'est un mélange avec, il y a un petit peu de feuilles de cannelle, il y a un petit peu de mangue et un petit peu d'ananas. D'accord, ça sent déjà super bon. Moi j'ai rafeté de la vanille et j'ai mis moitié sucre de canne et moitié sirop de canne et voilà. Le plus dur c'est de doser quoi le sucre non ? Si on peut dire aux gens. Ben oui on dit généralement il faut à peu près entre 10 et 20% de sucre. Et ça dépend des fruits encore. Ça va dépendre des fruits et ça va dépendre des goûts des gens aussi. Moi là j'ai mis 20% parce que je sais qu'il y aura souvent, enfin ceux qui vont boire ce rhum arrangé là, ce sera souvent mon beau frère. Et moi aussi. Toi un petit peu mais enfin... Donc t'as mis 200 grammes. J'ai mis plus de sucre, j'ai mis 200 grammes. J'ai mis 100... Un lit de rhum. Moite moite. Moite sucre de canne et moite sirop. Et un truc aussi essentiel pour un bon rhum arrangé c'est le temps de maturation. De macération pardon. Généralement il est conseillé de laisser macérer au moins un mois. Mais c'est au moins un mois. Et même, nous ce qu'on fait à La Réunion, ce que la plupart des gens font, c'est qu'en fait ils ne vont pas filtrer en fait. Tu vas laisser macérer ton rhum avec les fruits, la vanille. Là-dedans il y avait de la cannelle dans ça. Tu peux faire même avec des fleurs de scie ou caisse ou quoi. Bref, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et on laisse en fait les fruits dans les bouteilles. On boit le rhum au fur et à mesure. Une bouteille de rhum arrangé peut te durer des mois. Parce que c'est pas un alcool que tu bois comme ça tous les jours. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vraiment un tout petit peu. Et donc le temps que tu bois ta bouteille de rhum arrangé, les fruits, nous généralement la plupart des gens les laissent à La Réunion. Quand vous l'achetez en métropole du rhum arrangé, isotier ou je ne sais pas quelle marque. Je ne connais pas la marque des Antilles mais je sais que la marque réunionnaise qui se vend souvent en France, en métropole, c'est la marque isotier. Il n'y a pas les fruits dedans. Voilà. C'est des rhum qui vont être colorés, qui vont être ambrés, un peu jaunes, un peu orange, un peu marrons, etc. Cuivrés et tout ça. Mais il n'y a plus les fruits. Il a été filtré. Perso, moi je vous conseille, si vous faites votre rhum arrangé chez vous, vous laissez les fruits dedans. Vous ne filtrez jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça va continuer à macérer. Ça va changer un peu le goût de votre rhum au fur et à mesure aussi. Parce que les fruits vont continuer à faire un petit peu leur travail. Et moi, j'ai choisi de prendre un rhum antillais. J'ai pris celui-là, le Oldenic. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, le rhum de la Réunion, le rhum charrette, il est quand même assez cher, je trouve, en métropole. Et pour faire du rhum arrangé, ce n'est pas... Honnêtement, le rhum charrette, il est un peu fort. Honnêtement, il est un peu fort. Aux Antilles, il y a des rhum qui sont entre guillemets plus doux. Même si le rhum, ce n'est pas doux du tout, mais ils font un peu mal à la gorge. Tu vois ce que je veux dire ? Le rhum charrette, il est quand même assez costaud. Il n'y a pas que le rhum charrette à la Réunion, d'ailleurs. J'ai découvert d'autres marques, là, que je ne connaissais même pas. J'ai découvert ça à Leclerc. Plusieurs rhum réunionnais. Très, très chers, par contre. Donc voilà, c'était l'instant la Réunion, rhum arrangé. Et n'hésitez pas à dire aussi, si vous venez d'autres îles, comment vous faites le vôtre, évidemment. Bibou est en train de continuer son bricolage. Tu as montré un peu tout ce que tu as bricolé ou pas encore ? Non. Pas encore ? Bon, voilà. Premier truc que vous voyez, bricolage, c'est la petite table à langer. Bibou, elle va y accrocher des délires comme ça, des barres blanches. Et puis dessus, il sera mis des trucs comme ça. Il y a un truc spécial. Il y aura des trucs comme ça, là. Qui vont avec, etc. Bim. Voilà. Je le sais, mais ce n'est plus différent. Je rafistole. Je ne sais pas si on a entendu ce que tu as dit, Bibou. Pas grave. Mais il y a des trucs spécifiques pour table à langer vendus à Ikea, mais ils n'étaient pas disponibles. Donc Bibou, elle va inventer un truc qu'elle a vu sur Pinterest. Non. Je ne l'ai même pas. Tu l'as vu ? Non, même pas. Je ne l'ai vu nulle part. J'ai mesuré sur... Enfin, j'ai regardé combien ça a mesuré. Je me suis dit si ça doit passer. Ah, c'est toi qui a inventé ça, alors ? Ça, c'est des bains pour cuisine. D'accord. 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 Ok, les amis, c'est dimanche. Là, c'est l'heure de la sieste. Bibou, elle est dans la chambre de la souris, en train de faire du tri dans ses livres. Voilà. Elle est en train de faire du tas. Je garde. Je vends. Voilà. C'était la dernière chose qu'on devait trier. C'est ce qu'elle fait. Elle le fait avec Elena. Donc, on va mettre Mimi dans la pièce. Hop. Tu vas visiter un petit peu la pièce ? Hein ? Tu vas visiter un petit peu la queue ? Non, tu n'as pas envie ? Ok, d'accord. Super. Tu fais le petit tour de la pièce, ma fille ? Tu cherches, tu sens... Pourquoi je l'appelle ma fille ? Genre, je l'ai déjà adoté. Genre, je l'ai accepté. Tu sens un peu ? Tu fais comme les chiens, ils font avec ton flair. Tu sens à voir si tu vois quelque chose dans les murs. Hein ? Ok ? Bon, ça trie ou quoi ? Ouais, alors... Il y a du livre là quand même ? Il y a du livre. Il y en a là, il y en a là... Je ne sais pas ce que je vais mettre sur Vinted et ce que je vais garder. Tu as fait t'état ? Ouais, ça a commencé. Je garde, je vends ? Je garde, je vends. Ça a bien commencé. Mais je n'ai pas assez d'endroits où stocker. Ok. Je pense que je vais tout de suite prendre mes photos, comme ça je remets dans le carton de ce que je vends et je mets le carton ailleurs. Ah d'accord. Tu vois ? Bah, si tu veux. Les amis, il est tard. Il est tard. Il est 20h30, je pense. Les filles sont tout juste au lit. Tout à l'heure, on ne vous a pas donné suite à la ferme. En fait, Mimi, elle n'est vraiment pas restée longtemps dans la pièce. Très vite, elle a voulu sortir, en fait. Donc, elle n'a absolument pas trouvé la souris. Encore moins cherchée, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Voilà, elle n'était vraiment pas là avec ça. Donc, voilà. Et ce que je voulais vous dire par rapport à Mimi aussi, c'est que, en fait, quand elle est arrivée, elle avait comme des petites blessures sur les pattes arrières, sur un peu les fesses qui étaient un petit peu pas en très très bon état, j'ai envie de dire. Et puis, petites blessures à l'œil aussi. Et depuis qu'elle est là, en fait, ça se soigne tout seul. Vraiment, là, elle va vraiment mieux. Elle commence même à jouer et tout ça. Voilà, elle a l'air vraiment d'être en pleine forme. Donc, ça fait plaisir à voir. Et puis, elle a l'air de se sentir bien à l'aise ici. Elle s'est déjà trouvé des petites cachettes. Elle sait que le soir, on lui ferme la buanderie et qu'elle dort là-bas, avec ses affaires, sa petite couchette, tout ça. Mais, en fait, elle essaye de se cacher. Hier soir, on l'a cherchée pendant je ne sais pas combien de temps. Elle était cachée, mais de chez cachée. Et finalement, je l'ai appelée et puis elle est sortie. Elle est sortie de sa cachette et puis elle est partie dans la buanderie, dans sa petite couchette. Voilà. Nous allons bientôt vous laisser. Moi, j'ai encore un petit colis Vinted à terminer. Je suis très, très contente. Vraiment, merci à vous parce que ça se vide. Voilà. On a commencé à mettre en vente des trucs sur Vinted il y a quelques jours. Et tout part très, très vite. Et ça me fait plaisir parce qu'on vide nos placards. Ça fait du bien. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Enfin, toutes surtout. Parce que je pense que c'est essentiellement des filles qui commandent des vêtements de filles. Il y a très peu d'hommes pour l'instant. Enfin, je crois qu'il n'y a pas encore un seul homme qui a commandé des vêtements pour sa femme. Mais ça arrivera peut-être. Nous allons regarder notre petite série. Et peut-être qu'avant ça... Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une petite question du jour ? Bonjour. Une question qui a été posée par plusieurs d'entre vous. Je crois trois personnes ont posé cette question. Donc, votre nom n'apparaîtrait pas. Désolée. La question est la suivante. Est-ce que lorsque Bibou sera assistante maternelle, vous comptez décrocher du mur les photos sexy de Bibou qu'il y a à la maison ? Non. Non. Il y en a qu'une. Et ce n'est même pas une photo sexy. Elle est là. Pour moi, c'est... Entre nous là, vous voyez sur le tableau là. Pas très sexy non plus. On ne peut même pas appeler ça d'une nuit artistique parce que je ne suis pas... Ah, t'es habillée. Voilà. Non, non, t'es habillée. On ne voit rien. C'est juste une petite position où tu te tiens comme ça. Non, franchement, elle est sensuelle. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. À peine sensuelle. Et non, et je trouve que c'est très beau. En plus, c'est format peinture. Donc, c'est même pas une photo. Ouais, c'est une photo peinture. C'est une photo peinture. C'est même pas flague que c'est moi dessus. Non, non, on la laissera. Non, on la laissera sans problème. Franchement, n'hésitez pas à réagir à cette question. C'est vrai que nous, voilà... On ne s'est même pas posé la question pour vous dire. On ne s'est même pas posé cette question-là. Franchement, pour moi, c'était... Parce que nous, il n'y a pas grand-chose qui peut nous choquer. Si, il y a des choses qui nous choquent dans la vie. Mais je veux dire, là, une photo comme ça. Moi, je rentre chez mon assistante maternelle. Je vois une photo d'elle comme ça, accrochée au mur. Je ne vais même pas forcément y prêter attention. Et si j'y prête attention, je ne vais pas me dire Oulala, je ne vais pas mettre des enfants chez elle. C'est ça. Cette femme est dérangée. Ouais, non, non. Mais réagissez. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Attention. Peut-être des gens qui sont très jaloux, par exemple. Non, mais après, on n'a pas tous le même rapport, effectivement, au corps. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a des mamans qui, au contraire, verraient ça et se diraient... Oulala... Est-ce que tu crois qu'il y a des mamans qui choisissent une assistante maternelle moins belle qu'elle ? Est-ce que tu crois que le physique de la nounou peut jouer ? Ça, c'est une vraie question. Ben, moi, je me... Enfin, je vous pose la question. Parce que moi, franchement, ça n'a jamais... Je ne sais pas. Elle fait partie de mes critères de sélection. Notre nounou à Perpignan. Et c'était une très jolie femme. C'était une très jolie... Elle l'est toujours, d'ailleurs. Elle l'est toujours très belle. Mais... Ça ne m'a jamais... Jamais. Je me suis dit, tiens, j'irais bien choper la nounou. Et toi, je pense que tu ne t'es jamais dit, tiens, j'irais choper la nounou. Ben non. Jamais, tu vois. Je ne me suis jamais dit non plus, tiens, il ira se choper la nounou. Non, ouais, ouais. Mais réagissez. C'est vrai que c'est un sujet auquel on n'avait absolument pas pensé. Cette photo. Surtout qu'une assistante maternelle, quand tu réfléchis, en fait, tu ne la vois pas. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a toujours des gens qui peuvent se faire des idées. Quand c'est une baby-sitter, c'est autre chose. Elle est chez toi. Une nounou à domicile, elle est chez toi. C'est pas pareil. Les commentaires sont ouverts, réagissez à cette question. Je vous avoue que c'est vrai que le physique de l'assistante maternelle n'a jamais été un critère de sélection pour moi. Non, mais on a hâte de vous lire sur ce sujet. Je pense qu'il pourrait y avoir des commentaires assez intéressants. Ça peut être intéressant. Des deux côtés. Ouais. Dites-nous. Et on va vous laisser. C'est la fin de ce vlog. Ici Sacha. Et merci. Et à demain. Ciao.